Musique Les ateliers de la création mobilisent d'intéressante manière des établissements scolaires dans 8 villes françaises, Clermont est de la partie. Le lycée technique Marie Curie est jumelé pour 3 ans au musée d'art Roger Quillot. Un projet de 20 heures, mêle art visuel et art sonore. Il est inspiré par une sculpture contemporaine de l'artiste Roland Cognet. Ils ont le temps justement de découvrir cette oeuvre, de l'expérimenter et de se l'approprier. Et ça c'est très important. On est au début du projet, ils sont arrivés sans qu'on leur donne la moindre information sur l'oeuvre. Objectif, encourager les lycéens à s'approprier leur propre ressenti de la sculpture, pour en restituer leur vision singulière, dessinée au fusain. Une manière un peu déroutante pour certains d'appréhender l'art. C'est à dire que les élèves en lycée professionnel étudient les arts appliqués à leur profession. Donc ici en l'occurrence appliqués à la coiffure, à l'esthétique et au métier de l'hygiène et de l'environnement. Donc c'est en ça que c'est différent et c'est en cela que c'est intéressant aussi de venir au musée, de découvrir une oeuvre visuelle, une oeuvre d'un artiste en plus qui est contemporain, qu'on a la chance de pouvoir voir en chair et en os. Les lycéens rencontrent justement le sculpteur pour la première fois aujourd'hui, pour échanger avec lui. Voir un petit peu son concept et tout ce qu'il peut apporter aux élèves sur justement la démarche créative. J'avais envie de leur expliquer des choses simples. En fait la sculpture et cette pièce en particulier, elle procède d'une réflexion à partir d'une observation. Ce modelage qui est derrière en fait est le modelage d'une forme d'un ginkgo, d'un arbre donc, que j'ai retourné sur un socle. J'essaye de transformer la réalité en sculpture si je peux dire comme ça. Je trouve qu'elle est intéressante cette oeuvre parce que tout le monde peut s'y référer. Moi au début je n'avais pas vu que c'était un arbre donc j'avais plutôt vu la glace. En fait tout le monde pouvait imaginer ce qu'il voulait sur l'oeuvre. Elle est universelle et chacun voit ce qu'il veut. Donc c'est la première fois qu'on a étudié une oeuvre comme ça. Il travaille beaucoup sur les arbres donc il ne doit pas voir les arbres pareils que nous. Quand j'irais me promener en forêt par exemple, je n'irais peut-être pas de la même façon les arbres. Moi je suis plutôt la composition musicale que la sculpture. Mais après notre composition musicale elle va se rapporter à la sculpture donc c'est important de voir la sculpture. Parce qu'on va travailler maintenant en seconde phase du projet à la réalisation d'une oeuvre musicale avec la compositrice Aude Fournier. La semaine prochaine donc on va aller dans leurs ateliers professionnels où ils vont capturer les sons professionnels. Donc les sons en coiffure, en esthétique et en métier d'hygiène et de l'environnement. Pour justement ensuite mettre en résonance ce qu'ils auront ressenti devant cette oeuvre là. Essayer d'apporter un supplément d'âme j'allais dire à l'oeuvre par le biais du son. Les trois sections professionnelles du lycée Marie Curie présenteront ainsi à Paris, à l'Ircam et à Beaubourg, une composition musicale en trois mouvements. Qu'on pourra découvrir en Auvergne au festival des musiques démesurées sur Radio Campus ainsi que sur le blog des ateliers de la création de Clermont-Ferrand. Sous-titrage ST' 501